Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous nous voyez bien. On va laisser quelques minutes, quelques secondes pour nous connecter, pour que vous puissiez vous connecter. Et après, on va commencer parce qu'on ne va passer qu'une heure ensemble, donc il faut profiter du temps. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous nous voyez bien. Tout d'abord, je me présente, je suis Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoys. Comme chaque semaine, nous vous proposons des lives pour mieux vous accompagner pendant cette période de confinement si particulière, si compliquée. Cet après-midi, nous vous invitons à prendre un café virtuel avec Orane, Mousset et moi pour discuter ensemble pendant une heure autour de la pré-lecture et de comment éveiller la lecture à vos enfants qui sont actuellement en grande section maternelle. Du coup, je vous présente Orane Mousset, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Orane. Voilà, elle fait partie de l'équipe de la planète des salles fins. Il va vous donner des outils pour que vous compreniez ce qui implique l'apprentissage de la lecture pour votre enfant, mais également vous donner des conseils et des bases pour appliquer la méthode de la planète des salles fins à la maison. Donc du coup, on va laisser un petit moment à la fin, environ un quart d'heure, pour donner une place aux questions en direct et nous allons essayer de répondre au maximum. Mais vu que vous êtes nombreux, vous êtes six ans à être connectés actuellement. Donc du coup, sachez que Caroline Fontaine, de l'équipe de la planète des salles fins, que vous ne la voyez pas, elle est aussi connectée et va répondre par écrit à vos questions, à vos commentaires par chat, par écrit. Donc merci Caroline d'être là, avec tout le travail derrière. Donc du coup, voilà, toute l'équipe est prête. Donc je vous laisse avec Orane Mousset, après des bonnes mains, et je reviendrai après pour animer le temps des questions. D'accord ? Donc bonne session à tous. Merci beaucoup Sarah. Donc bonjour à tous. Orane Mousset, je travaille pour les éditions Écrayer, qui diffusent la méthode de lecture les alphas que vous connaissez peut-être. Et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce Facebook Live. Et on remercie toute l'équipe d'Octoys pour cette possibilité. Comme l'a dit Sarah, il y a ma collègue Caroline, qui est également présente via le petit logo des alphas officiels, si vous le voyez dans la conversation. Donc voilà, comme le disait Sarah, à la fin de la présentation, on aura un petit temps pour revenir sur certains points qui peuvent vous questionner. Mais n'hésitez pas, voilà, pendant la présentation, à laisser des commentaires via le chat si vous avez des interrogations. Il y a ma collègue, voilà, Caroline, qui va pouvoir vous répondre en même temps. Voilà. Alors, hop. Alors, de mon côté, je vais vous faire une petite présentation. On va commencer par parler un petit peu de la lecture. Donc comme on l'a dit, c'est plutôt destiné aujourd'hui aux plus petits. La méthode de lecture les alphas s'adresse plutôt, on va dire, voilà, certains commencent en moyenne section, donc c'est plutôt entre grande section et CP, on va dire. Voilà, pour en faire derrière des lecteurs bien habiles. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser, voilà, aux plus petits, donc plutôt en maternelle qu'au CP. Maintenant, la méthode s'allonge aussi pour, vraiment, sur la continuité. Vous avez plusieurs niveaux de progression. Et voilà, la méthode peut effectivement s'appliquer à des plus petits en grande section comme à leurs aînés en CP. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler, voilà, des plus petits. Alors, pour commencer, voilà, un petit peu parler de la lecture. Effectivement, c'est un exercice, alors pour nous, adultes, qu'on a à peu près tous connu. Certains ont eu plus de difficultés que d'autres. Voilà, on appréhende les choses un petit peu différemment. Et c'est vrai que les enfants, eux, sont, voilà, tout comme on l'a été dans différentes positions par rapport à la lecture. Et ce qu'on va essayer, c'est de voir ensemble, voilà, comment vous appréhendriez-vous la lecture, voilà, si on essaie de revenir quelques années en arrière, si on essaie de se positionner à la place de vos enfants qui sont peut-être, voilà, tout jeunes lecteurs, ont peut-être à peine commencé, sont peut-être aussi très demandeurs. Donc, voilà, on va essayer de voir un petit peu ça ensemble sur cette première partie. Alors, quelques constats sur la lecture. Donc, voilà, c'est vrai que pour revenir sur quelques chiffres un petit peu impactants, on a environ 35 % des élèves qui ont des problèmes de lecture à leur entrée en sixième. C'est effectivement un chiffre assez important quand on sait que, voilà, on apprend à lire entre la grande section LCP et qu'il y a des enfants qui ont, voilà, qui ont un petit peu de mal. Et c'est vrai que nous, avec la méthode de lecture, les alphas, pour vous expliquer un petit peu l'historique, c'est en fait Claude Huguenin qui a travaillé pendant de nombreuses années avec des enfants qui avaient un petit peu de difficultés, voilà, pour justement tout ce qui était lettres, essayer de, voilà, de lire des mots, toutes ces difficultés que peuvent connaître beaucoup d'enfants, qui, voilà, a créé en fait la méthode de lecture, les alphas, pour justement aider au départ des enfants en difficulté, en essayant, voilà, de leur donner tout un univers un petit peu pour apprendre à lire plus sereinement. Et voilà, finalement, face au succès des alphas, il y a beaucoup de produits qui se sont développés. Et effectivement, voilà, toute une gamme pour répondre maintenant à des enfants qui n'ont pas du tout de difficultés, mais pour essayer de se mettre au service de tous les enfants. Et donc, voilà, si on revient un petit peu sur la lecture, alors, hop, je vais essayer de partager l'écran pour vous proposer d'abord un petit exercice. Alors, je ne sais pas si on voit le petit exercice, je pense. Hop, alors, sur l'écran, vous avez normalement en parallèle de moi, vous avez un mot. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez tous. On les voit. On le voit, très bien. Merci, Sarah. Donc, voilà, pour commencer, on va faire un petit exercice juste pour essayer, voilà, de se mettre dans la peau des… voilà, d'un enfant qui va lire et d'essayer un petit peu de vous faire comprendre comment on a construit, nous, la méthode des alphas. Alors, vous êtes chez vous, si personne ne vous voit, vous ne serez pas ridicule, n'hésitez pas. Je vous invite à lire le petit mot qui est présent sur l'écran et à essayer, on va dire ça comme ça. Alors, moi, je ne le prononcerai pas, mais je vous invite à le lire et à prononcer et à effectivement me dire si vous prononcez plutôt les lettres, plutôt les sons que vous entendez dans ce mot-là quand vous le voyez. Voilà, je vous laisse quelques instants pour essayer de réfléchir à ce petit exercice. Voilà, je reprends un petit peu la consigne. L'idée pour vous, c'est chez vous d'essayer par rapport à ce petit mot qui est présent, d'essayer de nous dire si vous vous diriez plutôt le nom des lettres, si on vous demandait de le prononcer ou si vous vous dites plutôt le son des lettres. N'hésitez pas dans les commentaires plutôt à nous donner vos retours. Il a déjà des réponses, c'est la ligne Jacques qui dit où les sons. D'accord. Plutôt le son. D'accord. Effectivement, alors pour ceux qui ont répondu, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, avec les alphas, on n'est pas sur une méthode, je dirais classique, c'est peut-être pas le beau. On est sur une méthode, voilà, où on travaille vraiment les sons avec les alphas plutôt que les lettres. Parce que voilà, nous, dans notre méthode, on parle très, très tard des lettres. On parle beaucoup des petits personnages des alphas, mais pas encore de lettres pendant un long moment. parce que justement, on sait que le plus important pour les enfants, c'est effectivement les sons. Et donc voilà, c'était un petit exercice juste pour voir avec vous si vous disiez plutôt le nom des lettres ou si vous aviez plutôt tendance à donner justement le saut de fil. C'est-à-dire que voilà, pour un enfant, ce qui est vraiment important pour lui, ce n'est pas qu'effectivement vous lui disiez que fil, c'est le F, le I et le L. C'est vraiment que lui, il entend, il n'hésitez pas à insister sur la prononciation des lettres. C'est vraiment très, très important pour l'enfant. Et donc voilà, c'était juste un petit exercice pour voir ensemble, voilà, vous, comment vous faisiez chez vous. Alors, on va pouvoir enlever la présentation. Très bien. Alors, je vais essayer de vous partager aussi une autre slide. Hop, voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Voilà, c'est juste pour faire un petit constat avec vous sur, sur effectivement la lecture avant d'en venir concrètement aux alphas et justement pour vous montrer, voilà, sur quoi c'est appuyé la création de la méthode, les différents constats qui ont été faits. Donc, si on se base un petit peu sur ce qui a été fait au niveau de la recherche, voilà, les tout petits lecteurs comme nous, on l'a été, le plus important pour eux, c'est qu'ils puissent développer la conscience phonémique, tout simplement, la conscience phonémique pour vous expliquer les... Alors, les phonèmes, c'est ce qu'on appelle les sons pour nous. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, voilà, doit être capable de pouvoir décomposer, en fait, chaque mot, de pouvoir bien entendre, voilà, chaque son du mot. Là, tout à l'heure, on avait l'exercice du mot fil. L'important, c'est que votre enfant puisse vraiment entendre le feu, le i, le l, le le, justement, pas le nom des lettres, mais justement, vraiment, le nom des sons. C'est vraiment ça qui va vraiment l'aider à pouvoir composer ses premiers mots, mais aussi à les déchiffrer en lecture. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, plus que le nom des lettres. Ça, on va vraiment, vraiment appuyer dessus. c'est vraiment l'importance des sons plutôt que des lettres avec les alphas. Et voilà, les constats scientifiques vont dans ce sens aussi en disant que les enfants doivent vraiment pouvoir assimiler les sons pour vraiment pouvoir entrer sereinement dans la lecture. Voilà, donc les capacités phoniques, c'est effectivement tout ce qui se réfère aux sons également. et donc voilà, par rapport aux différents points de la recherche, c'est qu'effectivement, les enfants vont appliquer des stratégies qui vont permettre de... On a été coupés. Pour nous, on continue en direct. Donc, on va essayer de rétablir la communication à vous tous, avec vous toutes. On est Sarah Garcia de Ptoys, Orane Mousset de la planète des Salfa. On était en train de rentrer dans les sujets de l'éveil à la lecture avec la planète des Salfa. Donc, on va laisser quelques minutes pour voir si la connexion s'est rétablie. On a essayé de partager un écran et peut-être c'est cela qui a fait s'arrêter. Donc, on va voir. Je vais confirmer aussi avec ma collègue Alexandra. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'on est en direct? C'est bon? Encore une Moline nous dit aussi que c'est OK. Bon, allez, on est de retour. Donc, je laisse la parole à nouveau à Orane. On va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse se reconnecter. Désolé pour ce petit souci technique. La technique, par moment, nous abandonne. Donc, voilà, on était avec les premiers exercices qu'Orane a fait sur l'importance des sons avec le mot « fil ». On peut se sentir un peu bizarre de faire. C'est bien aussi de se mettre dans la peau des enfants et faire un voyage dans les temps. Donc, voilà, je pense que tout le monde est de retour. Je vous laisse Orane. On va essayer de partager à nouveau la présentation et si on voit que c'est cet partage d'écran qui pose des soucis, on le fait sans la présentation. Vous êtes tous d'accord ? Allez, on réattaque. Ça, c'est la directe. Les aléas. Allez, on y va. Alors, on essaie de repartager. Oui, ça a l'air d'être bon. Très bon. Voilà. Alors, pour faire suite au petit exercice avec le fil, j'insiste bien encore une fois sur les sons. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail vraiment comment a été conçue la méthode des alphas justement en adéquation avec les grands principes de la recherche de vraiment développer le son. Donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu plus concrètement pourquoi est-ce qu'on a créé les alphas de cette manière-là. Alors, vous voyez peut-être à l'écran les grands principes des alphas. C'est qu'effectivement, en premier point, on est une méthode phonémique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux phonèmes. Au moyen de petits personnages, hop, parce que la caractéristique de la méthode des alphas, c'est qu'on utilise des personnages, on ne parle surtout pas de lettres, parce que justement, comme dans le mot fil tout à l'heure, il est vraiment plus intéressant pour l'enfant qu'il entende bien les sons, le feu, le il et le, et pas, voilà, qu'il entende le F, le I, le L, ça lui parle beaucoup moins. Un enfant peut tout à fait lire sans connaître les lettres, c'est vraiment le son qui est important. Et donc, avec les alphas, la particularité, c'est qu'on travaille avec des petits personnages que vous voyez juste là, qui pour vous sont un espèce d'alphabet, finalement, mais qui, voilà, sont en tout cas très parlants pour l'enfant puisqu'on utilise des petits personnages plutôt que de leur parler de lettres, je vais me mettre plutôt ici, on parle de personnages plutôt que de leur parler de lettres, ce qui est beaucoup plus parlant, c'est-à-dire que pour eux, ils vont découvrir des petits personnages au moyen d'une histoire, ça va presque être en fait devenu des amis avec qui ils vont aimer s'amuser tout en s'apprenant, ce qui est assez ludique et c'est pour ça qu'on a une méthode qui est découverte effectivement prône le jeu pour apprendre et donc pour vous montrer un petit peu les personnages, donc ces petits personnages des alphas, je vais essayer de vous en montrer d'autres en même temps, hop, voilà, par exemple, ces personnages-là, ici, donc vous avez la fusée, alors volontairement, je dis la fusée, pas le F surtout parce qu'on parle bien de personnages, pas de l'Est toujours une fois, donc ici, la fusée, c'est-à-dire qu'en fait, tout comme, enfin, comme tous les alphas, la fusée est un petit personnage qui a la caractéristique d'avoir une forme particulière qui est celle de la lettre et surtout aussi de l'objet qu'elle représente, là ici, voilà, vous voyez bien la fusée, et effectivement, elle va avoir une raison d'émettre un son, c'est-à-dire que la fusée représente bien le son. de la même manière, ici, hop, vous avez le perroquet qui représente ici, pour nous seulement, la lettre P et qui, voilà, donc a la forme du P et met le son P. Voilà, pour vous montrer un petit peu les personnages et vous avez également d'autres petits personnages qui, par contre, vont être les voyelles. Ici, vous avez M. A. Donc, M. A, c'est un petit personnage rigolo qui adore faire des blagues et qui tient sa canne à l'envers. Voilà, comme les A, il a bien une petite barre ici. Et vous avez, par exemple, ici, M. O, qui est, voilà, qui pousse toujours des O admiratifs, qui adore faire des blagues toutes rondes et effectivement, voilà, le but des Alphas, c'est que justement, avec ces petits personnages-là que je vous ai montrés, on va pouvoir amener les enfants à créer une petite relation, en fait, presque d'amitié, en fait, avec des personnages qui vont lui apprendre à lire tout au long d'un apprentissage. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'associer à chaque fois le petit personnage. Ici, M. O, on va volontairement dire, M. O, et pas le O. c'est vraiment de pouvoir associer le son. Encore une fois, on ne va pas parler de lettres. Et grâce à ces petits personnages, les enfants vont rentrer beaucoup plus facilement dans la lecture. Ils ne vont pas se, comment dire, ils vont vraiment s'attacher à des petits personnages qui vont, du coup, découvrir très vite. Puisqu'en fait, la difficulté pour les enfants, c'est de, comment dire, c'est effectivement une difficulté pour eux le principe alphabétique, c'est-à-dire que sous cette formule-là de l'alphabet des alphas, si vous voulez, l'enfant qui, lui, par exemple, va devoir apprendre quelle lettre est le A, quelle forme elle a, quel son elle fait. Effectivement, c'est quelque chose d'assez arbitraire. C'est moins concret pour un enfant, finalement, que des petits personnages. Par exemple, ici, vous voyez le serpent. Encore une fois, donc, il a bien la forme du, voilà, du S et d'un serpent. L'idée, c'est de vraiment pouvoir aider les enfants à associer chacun des petits personnages qui tous émettent un son plutôt que de leur donner les lettres de l'alphabet qui sont un petit peu compliquées pour un enfant à voir quand il commence à lire. Et donc, voilà, ça, c'est un des grands principes des alphas. Également, donc, c'est une méthode qui, voilà, qui est beaucoup sur le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des manuels, disons. On va plutôt aider les enfants à apprendre aux moyens de jeux, de manipulations. On a beaucoup, effectivement, le sens du toucher. C'est-à-dire que, voilà, on veut vraiment que les enfants écoutent, puissent manipuler tous les petits personnages, voyez, comme ça. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, je ne vais pas dire jouer avec, mais qu'ils puissent, effectivement, les manipuler pour apprendre. Et donc, voilà, c'est effectivement un moyen de rendre plus concret, un concept un petit peu abstrait d'alphabet qui, justement, peut être un peu compliqué pour les enfants. Alors, voilà, on le disait aussi, c'est effectivement adapté aux capacités de l'enfant, c'est-à-dire qu'on se met vraiment à son niveau. C'est beaucoup plus simple pour lui de pouvoir, justement, avoir tous ces petits personnages plutôt qu'un alphabet. on va vraiment essayer quand il est en grande section de vraiment aider au maximum à travers ça et pas de donner plus d'informations encore qu'il n'en a besoin avec des lettres. On va vraiment réserver ça plus tard, après, au niveau du CP. Et comme on le disait, effectivement, c'est une méthode progressive et donc, avec ce moyen-là, je vais un petit peu vous montrer les outils et comment nous, on les manipule. En tout cas, voilà, comment on aide, effectivement, les enfants avec les alphas à bien rentrer dans la méthode. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent, effectivement, le concret des alphas. Donc, c'est vraiment un outil complet quand on débute avec la méthode puisqu'il y a, effectivement, dedans, le livre des alphas. Voilà, je vais un petit peu vous parler. Effectivement, les 28 figurines des alphas. Alors, oui, un petit point dont je n'ai pas parlé avant. Volontairement, il y a 28 alphas au niveau des petits personnages. Parce que la particularité, donc, c'est que vous avez, alors attention, je vais dire volontairement les lettres de l'alphabet, mais ça ne me semble pas les lettres de l'alphabet, mais c'est juste pour vous aider, justement, à comprendre qu'on a bien les 26 sons de base, plutôt. en fait, il y a deux alphas dont vous avez peut-être un peu moins connaissance. C'est qu'effectivement, on a ici l'alpha de Madame E, juste ici, et vous avez l'alpha du chat. Parce qu'effectivement, le son se retrouve dans beaucoup de mots. donc c'est effectivement la particularité des alphas d'avoir ces sons en plus que l'enfant découvre beaucoup, en fait, justement. Et donc, c'est pour l'aider. À ce moment-là, il ne sait pas encore qu'effectivement, le son se décompose avec un C et un H. C'est vraiment, là, on est sur vraiment l'idée des sons. Donc, c'est effectivement un alpha assez important puisqu'il y a beaucoup de mots avec ce son-là. C'est effectivement pour ça qu'on l'a au niveau des personnages des alphas. Alors, voilà, pour vous expliquer un petit peu plus concrètement, du coup, comment vraiment les enfants rentrent avec la méthode des alphas. Donc, au départ, c'est effectivement une méthode qui va partir d'un livre, donc le livre des alphas, qui est effectivement vraiment l'outil de base pour commencer avec la méthode. C'est-à-dire que sans cet outil, c'est un petit peu impossible. oui, c'est compliqué de pouvoir vraiment entrer dans la méthode puisque c'est vraiment l'outil qui va présenter aux enfants les alphas, l'univers, et qui, voilà, par une histoire, par un aspect vraiment ludique, on va aider les enfants à pouvoir lire et donc, voilà, c'est vraiment cet outil de base. Hop ! Alors, je vous montre un petit peu parce qu'il y a une particularité dans ce livre, c'est qu'en fait, vous n'allez trouver que des illustrations. Voilà, vous vous posez peut-être la question, c'est-à-dire qu'en fait, on considère, alors qu'en l'enseignant ou le parent, puisque voilà, la méthode peut être faite à la fois à la maison et à l'école. L'idée, c'est qu'en fait, à ce moment-là, l'enfant ne sait pas encore lire, donc on ne va pas venir, entre guillemets, encombrer son esprit avec du texte. Il va seulement avoir des illustrations. Hop ! Voilà, vraiment des illustrations. Et en fait, au moyen de ce livre-là, il va découvrir plusieurs alphas. Vous voyez ici, par exemple, il a, hop, je vous montre ici, il a monsieur A, il a le monstre et il a madame E. Voilà, qui sont différents personnages, donc deux voyelles et, voilà, qui représentent deux voyelles et une consonne pour nous. Et donc, l'enfant va vraiment découvrir, grâce à ce livre, l'histoire d'un petit garçon, petit malin, auquel il peut s'identifier, qui, voilà, s'ennuie dans sa chambre, il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie, et effectivement, un génie appelé Cosmopolux se va débarquer dans sa chambre et va lui faire connaître la planète des alphas. Et donc, voilà, au moyen de ce compte, en fait, les enfants vont vraiment découvrir les différents personnages. Alors, nous, on commence plutôt, voilà, par les voyelles. Je vais vous les, toutes les montrer. Alors, donc, on a ici monsieur A. En fait, les voyelles sont des monsieur et des madame et une mademoiselle également. Alors, donc, on a monsieur A, hop, madame E, madame E, parce qu'effectivement, elle est très savante, donc elle a une petite auréole sur la tête pour montrer justement, voilà, le changement de son pour les enfants. Madame E, juste ici. Hop, monsieur O. Ici, vous avez mademoiselle U, avec effectivement, voilà, toujours la forme du personnage. hop, et le dernier, c'est monsieur Y. Donc, voilà, en fait, avec les alphas, on préconise vraiment, et c'est d'ailleurs comme ça qu'est présenté l'histoire du livre des alphas, c'est qu'en fait, les enfants vont découvrir les petits personnages, d'abord, les alphas qui correspondent à des voyelles, puisque c'est effectivement des sons A, E, I, O, U, qui sont faciles à distinguer pour des enfants. Donc, c'est vraiment par là qu'on va commencer. Ensuite, on va plutôt s'appuyer sur les consoles longues. Alors, voilà, vous avez une différenciation entre les consoles longues et les consoles courtes. C'est-à-dire que, par exemple, alors, je reprends mon petit de tout à l'heure. par exemple, l'alpha du serpent. Si vous faites le son avec moi, vous pouvez bien allonger. Si vous faites l'essai, vous voyez qu'on peut vraiment allonger le son du serpent. Donc, voilà, ici, c'est ce qu'on va appeler une console longue, le S. à l'inverse. Par exemple, là, vous avez l'alpha du cornichon qui représente le C. À ne garder que pour vous, voilà, ça n'est pas pour les enfants. Le cornichon, vous ne pouvez pas allonger le C. Voilà, je peux seulement dire que, mais je ne peux pas allonger ce son-là. Donc, pour les enfants, voilà, on commence vraiment avec les alphas avec les petits, hop, les madames et les messieurs, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui représentent les voyelles. Et après, on va vraiment s'intéresser donc plutôt aux consoles longues ou voilà, vraiment celles que vous pouvez allonger. le S. Le. Donc, voilà, après les voyelles, vous allez découvrir via le livre des alphas, les enfants vont avoir connaissance des alphas et qui peuvent émettre un son justement qu'on peut allonger. Et on va finir par nous, les consoles courtes qui effectivement, voilà, sont celles, par exemple, de la même manière, le perroquet qui le sont peu, on ne peut pas l'allonger. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'avec les alphas, on commence du, voilà, le plus facile pour les enfants, c'est de commencer avec les voyelles qui sont effectivement des sons assez facilement identifiables. vous allez ensuite aller avec les consonnes longues que vous pouvez allonger, que les enfants peuvent, voilà, c'est plus facile aussi pour eux, c'est ces alphas de les découvrir que les consonnes courtes, justement. Donc, c'est vraiment en fait l'idée des alphas de pouvoir justement avoir cette progression au niveau des personnages. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le livre, certains alphas ne vont pas être présentés volontairement. Voilà, c'est une fois qu'ils ont vu les alphas correspondants en voyelle qui vont avoir également vu les alphas qui correspondent aux consonnes langues. Vous allez pouvoir après, avec vos enfants, découvrir les consonnes courtes plus facilement puisque l'enfant a déjà assimilé, on l'espère, les autres alphas qui étaient un petit peu plus faciles à découvrir. Alors, j'insiste bien et quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'effectivement, voilà, comme je le disais, le livre, on n'a que des illustrations. Par contre, vous avez un complément, un petit livret du compte qui, voilà, vous en tant qu'adulte, va vous permettre de lire l'histoire à votre enfant en même temps. Voilà, vous avez le petit détail à chaque fois, des différentes illustrations avec le texte qui vient. Donc, voilà, vous pouvez effectivement avec votre enfant, vous être accompagné de ce petit livret pour lui lire. Et par contre, lui peut effectivement tourner les pages en même temps que vous et vraiment s'intéresser aux illustrations. Parce que vous voyez, il va vraiment découvrir les alphas au fur et à mesure. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de, c'est aussi de pouvoir avoir un lien avec son enfant, pardon, avec son enfant pour, voilà, pour vraiment assimiler les alphas de cette manière-là. Et donc, on insiste bien, je suis avec Rallier, sur le fait de vraiment, vraiment bien, bien connaître l'histoire. C'est-à-dire que si vous voulez que votre enfant, voilà, entre vraiment très facilement dans la lecture, il faut bien qu'il, voilà, qu'il ait compris le principe des sons. Et donc, par ce biais-là, il faut vraiment qu'il connaisse bien l'histoire. Puisque sans l'histoire, voilà, il ne va pas connaître assez bien les personnages. Et voilà, sans les personnages, encore une fois, il ne peut pas, il ne peut pas bien développer effectivement cette capacité à bien identifier les sons qu'il va attendre dans chaque mot, justement. Hop ! Et donc, voilà, en parallèle de l'histoire, on vous conseille également de bien, comment dire, de bien justement manipuler les petites figurines. Ici, par exemple, j'ai le robinet qui ronchonne. Et donc, voilà, en fait, chaque alpha a une petite caractéristique. ça aide vraiment, en fait, les enfants à mémoriser les alphas de manière, de manière plus, comment dire, de, voilà, d'une manière ludique, c'est-à-dire qu'il va, qu'il va en faire des, presque des amis avec qui il va pouvoir, voilà, vraiment apprendre à lire. Donc, voilà, vous avez vraiment différents, différents petits alphas. Et alors, l'idée avec les alphas, c'est qu'en fait, comme on a une méthode de lecture, on va vraiment s'appuyer donc sur ces petits personnels qui ont été conçus. Alors, pour la plupart, une ou deux exceptions, si on prête, parce que c'est parfois compliqué un petit peu de, voilà, de représenter les personnages. Hop, alors, je reprends. Hop, là, par exemple, la fusée, c'est, c'est effectivement symbolique de l'écriture minuscule script qui est effectivement l'écriture avec laquelle on lit, qui est effectivement une écriture différente de celle avec laquelle on va, on va écrire. On écrit plutôt avec l'écriture minuscule cursive qui est l'écriture que certains d'entre vous appellent peut-être l'écriture en attaché. Donc, voilà, avec les enfants, on est vraiment sur une méthode où les petits personnages représentent, représentent plutôt des, effectivement, l'écriture avec laquelle on lit. effectivement, pour revenir, voilà, sur cet apprentissage, on vous invite vraiment, voilà, bien découvrir l'histoire avec votre enfant. Bon, le compte est peut-être un petit peu long. Alors, l'idée, c'est vraiment qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir faire assimiler différents alphans en même temps. On ne va pas être sur une méthode où on va d'abord faire découvrir le A, la semaine d'après, une autre lettre. nous, en fait, voilà, du coup, comme ce n'est pas des lettres, on est vraiment sur des petits personnages et donc, avec ces petits personnages, ils vont pouvoir être découverts, voilà, plus rapidement, simultanément. Voilà, après, juste, n'hésitez pas, effectivement, à bien segmenter si vous le souhaitez en présent, voilà, en s'assurant que l'enfant connaisse bien déjà les alphas qui représentent des voyelles, les consonnes longues ensuite, puis les consonnes courtes. Alors, pour vous montrer d'autres petites choses qui sont faites avec les alphas, donc, on insiste bien, voilà, l'enfant ne peut pas entrer dans la lecture s'il ne connaît pas encore bien les personnages, mais pour être, pour vous assurer, en fait, que votre enfant connaît bien, connaît bien justement les alphas qui va pouvoir, justement, voilà, effectivement, segmenter les mots qu'il entend à l'aide des différents sons, comme tout à l'heure avec l'exercice fil pour ceux qui étaient là depuis le début. L'idée, voilà, c'est que le petit exercice qu'on a proposé, on avait effectivement sur l'écran le mot fil. L'idée, c'était vraiment pour vous de voir que vous prononciez bien il, et donc, votre enfant, en fait, va faire la même chose. Donc, on a un outil qui s'appelle le loto des alphas qui présente, en fait, des petites planches qui vont être, voilà, sur ce modèle-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, les enfants vont avoir, par exemple, vous voyez le premier mot, c'est la fée. Hop, j'essaie de le mettre un peu plus près. Ici, la fée. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec un niveau difficulté progressif, là, c'est vraiment les premiers mots, vous allez avoir la possibilité, voilà, justement, d'aider votre enfant à pouvoir composer ses premiers mots avec les alphas. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, voilà, avec ces petites planches, votre enfant va pouvoir, voilà, donner des, enfin, reproposer des mots. C'est-à-dire qu'avec, effectivement, voilà, cette petite planche, la fée, l'enfant va entendre le fff. Donc, effectivement, il entend bien ici la fusée qui fait fff. Ensuite, il va entendre le son et, donc, effectivement, le et de madame E. Et, effectivement, là, il a une petite tête, c'est que, voilà, on lui indique qu'il y a une lettre muette qui est le E. Donc, pour nous, lui, il va bien identifier que c'est le personnage de madame E. Et, voilà, le principe, c'est qu'avec ce petit jeu du loto, vous pouvez, effectivement, voilà, donner à vos enfants des mots à recomposer. Donc, là, on était sur un niveau, enfin, le premier niveau de difficulté. Là, je vous montre une fiche un petit peu compliquée, un petit peu plus compliquée. L'idée, c'est vraiment, voilà, que l'enfant va pouvoir avoir un niveau de difficulté progressif. Ici, il va avoir des mots un petit peu plus longs. Mais, encore une fois, voilà, les lettres muettes sont indiquées par le biais de madame E. Et, effectivement, alors, nous, ce qu'on appelle la lettre S, le serpent pour les enfants est également représenté si, effectivement, il y a des lettres muettes parce que, justement, il est encore compliqué pour l'enfant, voilà, c'est vraiment de travailler sur la conscience phonémique, c'est-à-dire de vraiment travailler sur ce que l'enfant entend et pas encore d'écrire des mots, de connaître toutes les spécificités de l'orthographe. On n'est pas du tout encore là. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur vraiment la capacité de l'enfant à pouvoir segmenter des mots et à vraiment identifier les sons qui sont dans chaque mot. Donc, c'est effectivement un petit, un exercice, effectivement, qui permet, en tant que parent, de vérifier si son enfant a bien compris. Et c'est justement par ce bialogue que vous allez voir si votre enfant arrive à segmenter les mots. et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que justement la conscience phonémique n'est pas encore acquise. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certains alphas qui le confondent. Par exemple, il y a beaucoup de parents qui, des fois, nous disent qu'ils ont du mal avec certaines... Voilà. Certains alphas, par exemple, la botte que je vais vous montrer. La botte qui est ici, donc qui représente pour nous en tant qu'adulte le B et la dame vont être deux alphas. Quand on prend les lettres, c'est effectivement tout simplement un rond avec une barbe d'un côté ou de l'autre. Parfois, c'est un petit peu compliqué pour les enfants. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment avec ces différents alphas de faire des petits exercices. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez demander à votre enfant... Par exemple, imaginons, alors dans le conte des alphas, il y a une méchante sorcière qui s'appelle Furiosa que les enfants vont découvrir au fil de l'histoire. Et le principe pour vous, c'est d'essayer de donner à votre enfant des petits exercices pour justement voir sur certaines difficultés s'il arrive bien à différencier justement les différents alphas. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez lui présenter un petit exercice où en fait, la botte a été capturée par Furiosa et pour délivrer justement cet alpha qui a été fait prisonnier, vous pouvez effectivement donner des petits mots à votre enfant, par exemple, comme biberon, bébé, où effectivement, il va bien entendre le son de la botte et glisser, enfin voilà, vous pouvez d'abord commencer par effectivement lui donner deux mots où il va entendre le son de la botte en premier et de la même manière, il va pouvoir par la suite essayer de vous donner un autre mot où il va identifier la botte de la même manière que bébé et biberon. et juste après, essayez de la même manière avec la dame de faire ce même exercice et si vous voyez que c'est assimilé, essayez d'ajouter un mot avec la dame comme maison qui effectivement ne correspond pas à la dame. Voir s'il a fait bien à différencier justement ce principe-là et à vraiment bien différencier les achats. Alors, j'espère que c'est assez clair pour vous expliquer un petit peu au niveau de la progression. Je vais vous présenter un petit peu d'autres outils qui viennent après mais encore une fois, à ce moment-là, il faut vraiment que les enfants aient bien compris et connaissent bien les alphas. C'est vraiment très important. Pour ceux qui ont le compris, il y a un petit kit pédagogique qui donne les caractéristiques de chaque alpha. C'est vraiment important qu'effectivement, l'enfant associe bien l'alpha au son qu'il fait et vraiment, c'est à partir de là que vous allez pouvoir le faire entrer sereinement dans la lecture par la suite. Et voilà, si ce n'est pas acquis, un enfant qui confond par exemple ici le vent avec la fusée, c'est-à-dire qu'en fait, il ne confond pas les différents alphas. ça a priori, c'est acquis. C'est vraiment au niveau du son où par exemple, il va pouvoir confondre le V avec le F qui peuvent parfois être un petit peu compliqués pour l'enfant. Donc, n'hésitez pas vraiment à leur proposer des petits exercices avec des formules magiques pour trouver d'autres mots en essayant vraiment de voir s'ils arrivent bien à différencier les différents sons et vraiment, avec des difficultés comme ça, voir s'ils arrivent vraiment à pouvoir effectivement vous donner d'autres mots qui commencent par effectivement ici le son de la fusée, s'ils ne se trompent pas, en vous donnant des mots tels que voiture ou vélo qui commencent avec le vœu du vent. Alors, pour la suite, voilà, on insiste toujours, lisez bien avec votre enfant le livre du compte. Si vous avez cet outil-là, il y a également un DVD et un dessin, pardon, le DVD du dessin animé et le CD audio qui sont disponibles. Donc, voilà, si toutefois, vous deviez vous absenter, l'enfant peut également lui écouter l'histoire et également, voilà, tourner les pages. Il peut également regarder en même temps avec le dessin animé. Donc, c'est aussi un moyen pour lui d'entendre, de regarder, donc de vraiment faire marcher les différents sens. Et donc, une fois que tout ça est bien acquis, vous avez pu faire des petits exercices avec votre enfant, trouver des mots, lui demander, voilà, quel alpha il entend. C'est vraiment à partir de là qu'il va vraiment pouvoir entrer dans la lecture, pas avant, parce que voilà, si tout ça n'est pas acquis avant, ça va être plus compliqué. Donc, l'idée après, c'est que vous avez un petit livre qui s'appelle La transformation des alphas, qui, voilà, est un petit livre au moyen de deux histoires qui va effectivement faire découvrir aux enfants que les alphas peuvent se transformer. L'idée, c'est qu'ici, la méchante sorcière curiosa, qu'ils ont découvert dans le compte précédent, veut capturer les alphas, il est toujours à nos recherches. sauf que voilà, la fée, en fait, de l'histoire va effectivement aider les alphas en les transformant. C'est-à-dire qu'en fait, alors pour nous, elle va les transformer en écriture, voilà, en différents types d'écriture. Hop, j'essaie de vous montrer une illustration. par exemple, celle-ci. Vous voyez, en fait, tout ça, les enfants ne les connaissent pas encore parce qu'en fait, c'est pour nous les... Alors, ce que nous, en tant qu'adultes, on appelle des lettres. On va dire plutôt, lui et à l'enfant, voilà, que ce sont des... des... Pardon, des... Des... Je ne sais pas, je perds les mots. On va vraiment lui parler d'alpha transformée. Pas de lettres encore à ce moment-là pour vraiment ne... Voilà, ne pas lui donner, entre guillemets, trop d'informations. Et par contre, voilà, ce petit ouvrage va effectivement faire découvrir aux enfants que les lettres peuvent avoir d'autres apparences parce qu'effectivement, comme vous le savez dans... Et dans nos ouvrages également, les textes ne sont pas écrits avec des alphas. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que les enfants puissent... puissent vraiment, voilà, apprendre justement qu'il y a justement ce changement, que les alphas peuvent avoir une autre apparence. Et c'est en découvrant cette nouvelle apparence, en l'assimilant, que les enfants vont vraiment pouvoir entrer dans la lecture. Et donc, après ce petit ouvrage de la transformation des alphas, vous avez un petit jeu de cartes qui est vraiment associé, donc mon jeu de cartes des alphas qui se présente comme ça. Vous avez un petit livret avec qui vous propose en fait différentes activités à faire avec... à faire avec votre enfant parce qu'en fait, c'est un petit jeu progressif, c'est-à-dire qu'avec ce petit... ce petit... comment dire... ce petit... ce petit jeu, les enfants vont vraiment pouvoir, à la suite de la transformation des alphas, découvrir justement comment les alphas se transforment, quelle forme ils prennent. Et donc, je vous montre un petit peu. Vous avez par exemple des cartes à face orange qui représentent ceux-là. Différents personnages des alphas. Alors ici, je n'ai pris que les voyelles, que les personnages monsieur et madame. Et l'idée, c'est que par exemple, vous avez vraiment les différents types d'écriture dedans. C'est-à-dire que vous avez les deux types d'écriture majuscules, donc en script et en cursive. et minuscules, script et cursive également. Donc, c'est vraiment un jeu où vous pouvez, voilà, vraiment donner une progression à votre enfant. Et donc, par exemple, celle-ci, vous avez des petites... de la même manière, des petites cartes avec une face bleue, avec un dos bleu, pardon, qui, voilà. Ici, vous donnez un tout autre type. C'est-à-dire que l'enfant, ici, va vraiment voir que c'est des alphas transformés. Pour nous, voilà, le plus important, c'est qu'effectivement, vous partiez de ça de toujours partir de l'alpha. Vous pouvez imaginer différentes petites activités qui vont effectivement leur permettre d'associer un alpha, ici, donc, monsieur A, à effectivement un alpha transformé. Donc, ici, on va commencer par l'écriture minuscule script, qui est l'écriture avec laquelle on lit, puisqu'effectivement, voilà, nous, avec la méthode de lecture, c'est vraiment comme ça que les enfants vont découvrir cette écriture-là dans les textes, ensuite. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer des petites activités. Vous pouvez faire, par exemple, des jeux de memory en commençant, par exemple, avec tous les petits personnages des alphas qui représentent des voyelles. Vous pouvez commencer ici avec leur correspondance en écriture minuscule script, juste là. Vous pouvez, voilà, avec ce petit jeu, essayer de proposer des activités à votre enfant, d'abord avec des personnages voyelles, en lui demandant d'associer à chaque fois un alpha à l'autre. Et effectivement, voilà, c'est vraiment par ce biais-là que l'enfant va vraiment pouvoir les associer. Après ça, hop, je vous montre également d'autres cartes ici avec un dos vert. Voilà, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est encore autre chose. Là, on est avec l'écriture minuscule cursive, voilà, qui est l'écriture en attachée avec laquelle les enfants apprennent à écrire plus tôt. Et donc, voilà, pour vous montrer un petit peu la progression de ce jeu-là, vous pouvez commencer d'abord avec la première écriture, celle avec laquelle les enfants lisent. Effectivement, voilà, compliquer les choses un petit peu après, mais vraiment en s'assurant que l'enfant a vraiment assimilé les premiers types, surtout qu'il connaît déjà bien les alphas. Voilà, on ne va pas commencer tout de suite avec un jeu où vous allez lui proposer trois types d'écriture différentes. Il faut vraiment partir de l'alpha pour proposer ensuite la correspondance avec l'alpha transformée. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir voir si votre enfant arrive bien à assimiler les choses. Parce que voilà, pour nous, c'est facile, mais pour lui, c'est un petit peu une gymnastique encore. Et c'est à partir de là seulement qu'il va pouvoir vraiment avoir la progression et faire le lien entre les alphas et les différents types d'écriture pour ensuite pouvoir entrer dans la lecture. Et donc, un des derniers petits outils avant de vous laisser la parole, c'est effectivement un petit recueil de textes. Alors ici, c'est un petit recueil de textes niveau 1, volume 1. C'est vraiment, voilà, pour les enfants quand ils sont encore petits, pour les éveillés à la lecture. En fait, on a un petit principe, c'est-à-dire que ce petit ouvrage-là va présenter différentes petites histoires. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Ici, vous avez donc la phrase « La dame achète une robe ». L'idée, c'est qu'en fait, avec ce petit ouvrage, l'enfant va effectivement lire des ouvrages qui ont des sons simples. Ce dont je n'ai pas parlé parce que c'est effectivement plus compliqué. On voit plutôt ça en CP et voilà, c'est assez compliqué. Donc, on voit plutôt ça aussi avec les enseignants. C'est effectivement tout ce qui concerne les sons complexes, tout ce qui est « OU », « ON », « EN », « UN ». Voilà, qui pour l'enfant sont l'association de deux alphas donc ils ne connaissent pas encore. C'est effectivement quelque chose qu'on voit un peu plus tard. Comme effectivement, c'était plutôt pour vous parler de l'évêque de la lecture, je ne vous ai pas parlé de tout ça puisqu'effectivement, ça vient plus tard. Là, on est vraiment sur la découverte des sons simples. On n'est pas sur la découverte des sons compliqués qui sont, voilà, tout ce qu'on a dit, ça va être l'association. Hop ! Alors, par exemple, l'association de M. O et de Mme Di. Voilà, ça ne s'est pas encore assimilé par les enfants puisque ça vient bien plus tard dans la méthode. Et donc, avant ça, il peut qu'il même, voilà, une fois qu'il a découvert la transformation des alphas, que les alphas pouvaient prendre une nouvelle apparence, il va pouvoir entrer dans la lecture de ses premiers textes avec le recueil. Et donc, voilà, découvrir des petits textes sans sons compliqués. L'idée, c'est vraiment de les faire montrer tout de suite dans la lecture et voilà, qu'ils n'aient pas d'appréhension, on ne leur donne pas encore de sons compliqués. C'est vraiment, alors, vous pouvez lire avec lui, effectivement, mais voilà, a priori, dans ces petits livres-là, il n'aura pas de difficultés. Ça ne va justement pas le bloquer, ça va le conforter et tout ça, voilà, va lui permettre déjà de commencer à lire. Et ensuite, de pouvoir développer tout ça. Et l'idée, c'est que juste qu'avec ce petit recueil, vous avez juste ici un petit rabat. Je vous montre en même temps. L'idée, c'est qu'en fait, il y a quelques enfants en lecture qui peuvent, entre guillemets, un petit peu tricher. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils vont démarrer en fait en voyant en fait l'illustration à côté d'un texte et donc ils vont parfois avoir tendance à regarder plutôt l'illustration que le texte. Donc voilà, l'idée, c'est qu'en fait, avec ces petits recueils-là, on a vraiment envie de faire réfléchir les enfants, juste là. L'enfant, voilà, va pouvoir lire le texte et en fait, il ne va voir l'illustration qui lui correspond quand on tourne dans la page. Donc voilà, on est vraiment sur un petit principe pédagogique qui permet vraiment aux enfants de réfléchir et de pouvoir cacher l'illustration qui est juste avant puisqu'en fait, l'illustration qui correspond au texte, il n'y a qu'une fois qu'il aura lu le texte, de voir s'il a bien compris, il n'y a qu'après, voilà, qu'on pourra voir si justement l'enfant est bien entré dans la lecture, a bien compris, voilà, et il pourra effectivement découvrir au moyen d'illustration juste derrière ce qui, voilà, s'il a justement bien assimilé ce côté-là. Voilà, c'était effectivement pour vous faire un petit tour des outils, des alphas qui sont effectivement pour réveiller à la lecture, donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Merci Orane, c'était très clair, on a vu bien l'importance de l'aspect ludique de cette méthode dans laquelle il faut prendre du plaisir, il faut l'aborder comme une histoire, il faut vraiment connecter avec les personnages et après, effectivement, c'est progressif, respecter, comme vous avez dit, commencer par les voyelles, après pour les consonnes longues, ça s'appelle aussi comme conspective, les consonnes courtes sont les occlusives et ainsi, progressivement, aller de plus en plus difficile, tout en respectant bien évidemment le rythme de l'enfant et aussi rentrer dans la lecture par cette histoire avec les livres, on a vu aussi les coffrets, aussi l'option des DVD avec les dessins animés, donc on voit bien l'importance aussi du concret avec les personnages, comment l'apprentissage des lettres peut être très abstrait et avec du concret avec les personnages, ça peut vraiment aider à concrétiser. Il y a une question qui revient assez souvent dans les échanges quand on parle de la lecture et que dans ce live pendant que vous parliez était présente aussi, c'est la question de si c'est possible d'utiliser cette méthode pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, notamment les troubles 10. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, avec les alphas, on est vraiment sur les sons. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué au niveau de l'orthographe, on le sait pour les enfants qui peuvent avoir des difficultés et les alphas au départ ont été créés par rapport à des enfants qui justement avaient des difficultés et l'idée, c'est qu'avec les alphas, on a vraiment cette progression, c'est-à-dire qu'on découvre vraiment au moyen des petits personnages comme ici, M. O, vraiment au début de l'apprentissage, on apprend que le son O, voilà, plus tard, l'enfant, voilà, il associe au départ M. O à ce son, plus tard, après la transformation des alphas, la découverte des alphas transformés, il va voir qu'on fait le O, voilà, d'autres manières qui peut avoir effectivement une autre apparence et effectivement, plus tard, dans la progression, on va découvrir que le O peut effectivement s'écrire également A-U, vraiment quand on écrit, qui peut aussi se matérialiser par la forme E-A-U et voilà, l'idée c'est vraiment qu'en fait, au moyen des petits personnages, on va vraiment aider les enfants à rentrer dedans. Alors, effectivement, voilà, on sait qu'il y a effectivement des enfants qui ont des difficultés avec l'orthographe, nous les alphas, on est vraiment sur quelque chose qui correspond au son, donc encore une fois, l'enfant au départ ne sait pas qu'effectivement de l'O, on va l'écrire E-A-U parce que voilà, on est vraiment au départ sur les sons mais c'est en tout cas un bon moyen d'aider les enfants qui peuvent avoir des difficultés. voilà, dès le début à effectivement bien identifier les sons parce que parfois on sait qu'il y a des enfants qui voilà, même si l'orthographe n'est pas parfaite, ce qui compte c'est effectivement qu'ils arrivent aussi en premier lieu à bien différencier comme avec le mot fil tous les sons entendus dans chaque mot et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir les aider pour la suite du coup. Merci Orane. Une dernière question aussi que j'aimerais poser aujourd'hui qui revient aussi souvent, c'est comment faire avec, il y a beaucoup de méthodes et des façons différentes d'apprendre la lecture. Les parents, nous voulons bien faire pour notre enfant. Est-ce que cette méthode de la planète des Alpha est compatible avec la méthode syllabique ? Est-ce que si à l'école on utilise une autre méthode, est-ce que c'est bien de commencer avec cette méthode de la planète des Alpha ? Est-ce qu'on demande à l'enseignante pour être bien coordonnée ? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des parents qui se posent cette question ? Justement, il y a effectivement beaucoup d'enseignants qui font les Alpha à l'école. Oui, si, ils font les Alpha à l'école. Et justement, après, les parents connaissent aussi les Alpha à l'école par le biais des enfants. Donc, quand c'est de cette manière-là, c'est effectivement plus simple pour en tout cas le parent de continuer sur une méthode que l'enfant connaît déjà. Après, on peut effectivement travailler avec les Alpha à la maison même si ce n'est pas vu à l'école. Après, beaucoup de méthodes, notamment la méthode syllabique qui n'est pas comme la nôtre. Nous, c'est-à-dire qu'en fait, la méthode syllabique, c'est vraiment essayer d'associer des syllabes. Nous, avec les Alpha, on n'essaie pas de faire en sorte d'associer entre guillemets la fusée à M. O, ensuite la fusée à M. A. Voilà. En tout cas, pour des enfants qui ont du mal, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, avec le vent, donc le vœu et la fusée, qui ont parfois du mal avec les sons, c'est vrai que du coup, répéter des exercices avec une voyelle différente à chaque fois, on trouve que ça ne les aide pas beaucoup justement à pouvoir différencier les sons. plutôt sur une méthode où on va leur donner des mots, essayer de les décomposer. Donc, on est sur quelque chose de différent de la méthode syllabique. Après, ce n'est pas incompatible même si ce n'est pas une méthode qu'on fait à l'école. On peut tout à fait commencer les Alpha à la maison. Après, même si l'enfant connaît déjà les lettres à la base alors qu'avec les Alpha, on ne parle pas de lettres justement, dites-leur qu'effectivement, c'est un secret que d'autres ne connaissent pas. Tout le monde ne connaît pas les Alpha, justement, c'est un secret et donc on va pouvoir essayer d'aider les enfants par ce biais-là à vraiment essayer de se détacher des lettres pour vraiment rentrer avec les personnages dès le départ. Très bien. Une dernière question, j'ai vu qu'il y avait pas mal des commentaires, des demandes de dire où on peut trouver cette méthode. Sachez que chez Optoys, www.optoys.fr vous rentrez, je crois que ma collègue Amandine l'a mise sur la page de l'accueil, vous savez directement la sélection avec tous les produits de la gamme de la planète des Alpha, je pense qu'il y a en plus certains qui sont avec une promotion à moins de 20%. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur plus de ressources, plus des outils. Donc, on va revenir après pour faire un billet des blogs pour vous donner plus des outils et si besoin, bien sûr, vous mettre en relation avec la planète des Alpha en direct, avec des liens pour pouvoir approfondir et avoir plus de ressources. J'ai aussi vu un commentaire d'une personne qui était sourde. désolé, on n'a pas pu rajouter les sous-titres, mais on va faire un billet de blog récapitulatif avec un falc, avec de faciles à lire et écrire pour vous donner les pistes clés et qu'ils soient compréhensibles et faciles. Dernier commentaire, c'est aussi... J'ai un voisin qui a décidé de faire des travaux. Heureusement, ça vient tout juste après la présentation. J'entends bien un truc, vous ne savez pas quoi. Bon, aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est du vrai direct. On a eu une culture technique, un voisin qui fait du bruit et vous êtes toujours là, donc on ne peut pas mieux faire. Voilà, merci beaucoup à vous tous pour les échanges, pour faire des partages. Merci à Oran d'avoir consacré 40 minutes à Optoys, à toute la communauté pour vous présenter. Merci aussi à Caroline qui est derrière dans l'ombre et qui a été bien active avec la réponse aux questions sous le nom de la planète des Salfa. Merci à ma collègue Alexandra aussi qui était bien par là, en train de tout gérer, de tout coordonner derrière. et donc du coup, voilà, comme je vous y sais, je vous invite à rentrer sur Optoys pour avoir un peu plus d'informations sur les matériels, de rentrer sur notre blog aussi pour avoir les points clés de ce live. Et je profite pour vous dire, pour vous inviter que la semaine prochaine, on aura un autre live avec Annick Desouraux et la créatrice des outils vidéo-picto mère aussi d'un adolescent avec des baissons spécifiques. Son fils Tom est atteinte de troubles d'espect autiste. Elle va nous partager, nous témoigner des pistes, des conseils pour vivre et mieux vivre le confinement avec un enfant avec des baissons spécifiques. Donc, vous êtes tous conviés à ce nouveau live la semaine prochaine et bonne lecture à tous et à toutes. Comme tu disais, le plus important, c'est de donner le goût à la lecture et je pense qu'avec une histoire comme les personnages de la planète des alphas, c'est plus facile. Mais bon, chacun sa méthode. Nous, aujourd'hui, on a traité cette méthode et j'espère que cet échange a été intéressant et utile pour tous. Merci beaucoup, Sarah. Effectivement, ravi d'avoir pu vous aider. J'espère que j'ai pu vous apporter des clés de compréhension sur la lecture d'abord et surtout sur l'utilisation des alphas pour aider au mieux les enfants à rentrer dans la lecture par la suite du coup. Super. Merci beaucoup à tous. On continue à recevoir des commentaires, des questions. On va tout récolter et on verra après si on avait besoin de faire un autre live, si on fait un webinaire. On va voir pour toujours essayer de répondre à vos questions, à vos besoins. On est là pour ça. Bon courage, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.